Second principe de la thermodynamique pour un système fermé On va envisager tout simplement ce système qui est le système glaçon que l'on va plonger ici dans de l'eau dans de l'eau qui sera considérée comme un thermostat donc la température va rester constante tout au cours de la transformation Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la variation d'entropie du système glaçon ? Et bien, à l'instant T1, elle valait S à l'instant T1 et à l'instant T2, au bout d'un certain temps, elle vaut S à l'instant T2 La variation d'entropie de ce système glaçon qui est liée à son désordre moléculaire elle va être égale donc à ΔS égale S à l'instant T2 moins S à l'instant T1 A quoi est due cette variation d'entropie, cette variation de désordre ? Et bien, deux choses A une échange d'entropie avec le milieu extérieur qui est le thermostat et à une création d'entropie éventuelle à l'intérieur du système lui-même Donc, ce second principe ne dit quoi ? Que ΔS égale l'entropie d'échange plus l'entropie créée L'entropie d'échange, que vaut-il ? Et bien, c'est le rapport de la chaleur Q échangée avec l'extérieur Donc, le système glaçon, ici, va échanger de la chaleur Q avec l'extérieur Au passage, cette chaleur Q sera bien, elle, positive pour ce type de transformation La chaleur va toujours du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid Divisé par quoi ? Et bien, par la température de surface La température de surface, ce serait la température qu'il y a en surface Si le glaçon est complètement émergé, on va considérer que la température de surface c'est la température de l'eau qui est de 20 degrés Température du thermostat Deuxième terme, l'entropie créée Et bien, l'entropie créée est nulle si la transformation est réversible Et l'entropie créée est positive, c'est-à-dire on crée du désordre, on crée de l'entropie Si la transformation est irréversible Dans notre cas, il s'agit d'une transformation irréversible C'est-à-dire qu'une fois que le glaçon est élu dans l'eau Et bien, il ne pourra pas se retransformer en glaçon Pourquoi ? Parce que le glaçon, c'est un milieu froid Il ne pourra pas, pour se retransformer en glaçon Redonner de la chaleur à l'eau Ça, c'est impossible Au bout d'un moment, le glaçon est fondu, malheureusement Ou heureusement, au moment de l'apéro Deuxième chose Cette transformation d'entropie Cette variation d'entropie L'entropie est une fonction d'état Donc, sa variation ne dépend que de l'état final Moins l'état initial Que je prenne un chemin irréversible Comme c'est le cas dans la réalité Ou que j'imagine un chemin réversible Dans les deux cas, le delta S Il vaudra la même chose On verra tout à l'heure un exercice Dans lequel il sera commode De choisir un chemin réversible Pour calculer delta S Le S créé, on ne peut jamais le calculer directement Le S échange, on a cette formule Donc, on peut le trouver Et le delta S Eh bien, on peut le trouver En faisant quoi ? En imaginant un chemin réversible Alors, ici, c'est une variation d'entropie Entre un instant T2 et T1 Ils sont très différents Si maintenant, on veut une variation infinitésimale Une transformation infinitésimale On aura une variation infinitésimale D'entropie Qui vaudra quoi ? Eh bien Ici, un delta S échange C'est-à-dire Ici, une quantité élémentaire D'entropie échangée Plus une quantité élémentaire D'entropie créée Voici le second principe Pour une transformation infinitésimale Il faut maintenant faire un petit exercice Pour bien comprendre ce second principe Pour un système fermé Second principe de la thermo pour un système fermé Avec cet exemple Qui j'espère vous fera comprendre ce second principe Bien Le système, c'est une masse d'aluminium De 1 kg A la température de 500 K Attention, l'unité légale de température C'est le K Et pas le degré Celsius Pour information, ça nous fait donc 500 moins 273 C'est-à-dire Eh bien 227 degrés Celsius C'est chaud Et on le planche dans quoi ? Dans un bac Qu'on considérera comme un thermostat C'est-à-dire que sa température va rester constante Au cours de la transformation De température 300 K C'est-à-dire 27 degrés Celsius Donc, je symbolise ceci Par cette petite transformation Je vais prendre cette masse de Non, je ne vais pas le faire évidemment Je vais prendre cette masse de 1 kg D'aluminium Et je me plonge dans le thermostat Et je vais donc vous demander de calculer Delta S S échange Et S créé A votre jouet Bien Première chose La plus simple C'est l'entropie d'échange L'entropie d'échange C'est égal à quoi ? A la chaleur Q Échangée par le système Avec l'extérieur Divisé par la température de surface C'est-à-dire la chaleur Q Divisé par la température de surface Qui est la température du thermostat Donc T2 Pour une phase condensée C'est-à-dire pour un solide Vous savez que la chaleur Q Est égale à quoi ? Au produit de la masse Fois C Fois Et bien Delta T Delta T qui vous donne quoi ? T2 Moins T1 C étant la capacité thermique massique de l'aluminium Au passage, ce que ça veut dire C'est que pour élever de 1 Kelvin 1 kg d'aluminium Il faut que j'apporte une chaleur de 900 J Voilà ce que ça signifie On passe donc au calcul de cette enthropie échangée Et bien ça nous donne donc 1 kg Fois capacité thermique massique de l'aluminium 900 Fois quoi ? Et bien T2 Moins T1 Et bien c'est tout simplement 300 Moins 500 Le tout Divisé par la température T2 Qui est égale à 300 Ce qui nous fait Une enthropie échangée Qui est égale à Moins 600 Joule Kelvin moins Voilà pour l'enthropie échangée Pour l'enthropie créée Et bien c'est difficile On ne peut pas le calculer directement Il faut donc calculer La variation d'enthropie De cette transformation On va pour cela être obligé De choisir un chemin réversible Puisque delta S ne dépend pas du chemin suivi Autant prendre le chemin réversible Qui va nous permettre de calculer ce delta S Bon Comment on fait ? Et bien On sait que L'irréversibilité est due à quoi ? Est due au fait que La température du système Est très différente De la température extérieure On imagine donc un chemin réversible Pour lesquelles Et bien La température du système Égale la température de surface En chaque instant De la transformation Donc par exemple La température de surface Au début Elle vaut quoi ? Et bien 499 K Donc elle est très proche De 500 K Le solide Se refroidit A 499 K Puis Le système Il passe à une température De 498 K La masse d'aluminium Et bien Elle passe à 498 K Etc Etc Donc Que vaut à ce moment là Et bien La variation d'entropie Alors on va prendre une petite variation Infinitésimale d'entropie Ds Faudra donc fois Delta Q Sur T Et cette fois-ci T C'est bien la température Du système Ce delta Q Est égal à quoi ? Et bien C'est MC fois DT Petite variation De température du système Divisé Par la température du système Si on cherche le delta S Et bien On va faire l'intégrale De M fois C DT Sur T De quelle température ? De la température initiale Qui est de T1 Jusqu'à la température finale Qui va au T2 Ce qui nous fait donc quoi ? MC On peut le sortir de l'intégrale Car c'est une constante M fois C Fois intégrale de T1 A T2 De DT Sur T La primitive De 1 sur T C'est LN de T Vous le savez Donc delta S Égale MC Fois LN De T Compris entre Quelle borne et quelle borne ? T1 et T2 Ce qui nous donne Ce qui nous donne MC LN De T2 Moins LN De T1 Et LN de T2 Moins LN de T1 C'est égal à LN de T2 Sur T1 Donc delta S Égale MC LN De T2 Sur T1 Il ne nous reste plus qu'à faire L'application numérique 1 kg Fois quoi ? Fois 900 Joules Kg-1 Kelvin-1 Fois LN de T2 Et bien C'est la température finale Qui vaut 300 Sur 500 Ce qui nous fait Moins 460 Joules Kelvin-1 Bien Au passage On voit que la variation d'entropie Du système Est bien Négative Il perd de l'entropie Pourquoi ? Parce qu'il se refroidit Donc globalement Il perd du désordre moléculaire Plus c'est chaud Plus ça s'agite Et plus l'entropie est grande En règle générale Bon Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Mais c'est gagné maintenant Cette fameuse entropie créée Qu'on ne peut pas calculer directement Maintenant On va la calculer Indirectement Puisqu'on sait que la variation d'entropie Du système Égale L'entropie d'échange Plus L'entropie créée Attention 3 et 3 3e Donc S créé Égale Delta S Mois S échange Ça nous fait donc Delta S C'est moins 600 Mois 600 Mois moins 460 Ça nous fait donc Delta S créé Pardon Mois 460 Mois 460 Mois Mois plus 600 Ça fait donc bien 140 J'me Calvine moins 1 Au passage Eh bien On voit que S créé C'est positif ou nul C'est positif Donc on est presque sûr D'avoir trouvé la bonne solution Ensuite Eh bien Toujours la même chose On a créé de l'entropie Pourquoi ? Parce que cette transformation Elle est irréversible C'est normal Quand la transformation Est irréversible Il y a création d'entropie Donc c'est normal On a une création d'entropie Qui est positive Et non nul Voilà On a créé de l'entropie On a créé de l'entropie